Alors merci, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous sur ces chroniques de l'entrepreneur pour sa version hebdomadaire. Et donc nous avons aujourd'hui un sujet sérieux, un sujet compliqué, mais un sujet passionnant. Et donc c'est le sujet de la holding. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Pardon, excusez-moi, pourquoi ce n'est pas en mode présentation ? C'est le bouton, il y a deux boutons, il y a soit celui, il y a un petit triangle à l'intérieur d'un panneau. Voilà, si on partage le bon, c'est mieux. Nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la holding. Alors la holding, d'abord, qu'est-ce que c'est ? La holding, c'est une société qui détient d'autres sociétés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que c'est une entreprise avec un format juridique particulier qui peut avoir plusieurs formes, en France, à l'étranger, mais même en France, elle peut avoir plusieurs formes, et qu'elle détient donc les sanctions d'autres entreprises. Alors, c'est un outil qui est souvent utile aux entrepreneurs, et on va voir pourquoi, au-delà des raisons habituelles. On va commencer par les raisons habituelles, c'est important de comprendre le raisonnement qu'on va vous proposer habituellement, et qui n'est pas faux, il est simplement insuffisant à nos yeux. Les grandes raisons classiques pour créer une holding, c'est d'abord, bien sûr, des raisons financières. Des raisons juridiques, des raisons opérationnelles, et des raisons patrimoniales. Des raisons juridiques et des raisons fiscales. On va aller regarder de plus près ces quatre grandes familles de raisons. Alors, d'abord, dans les raisons financières, il y en a une que j'apprécie particulièrement, vous me connaissez un peu, c'est la séparation entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, et la discrétion que cela permet, sachant que, vous le savez, ma croyance, c'est que ce qui relève de la sphère personnelle n'intéresse pas forcément les tiers, et notamment n'intéresse pas forcément les tiers dans une logique de vie professionnelle. Mais alors, il y a d'autres raisons financières pour lesquelles on peut créer une holding, c'est simplement d'avoir une relation bancaire simplifiée. Pour une banque, c'est beaucoup plus facile de comprendre le fonctionnement d'une société qui obéit à un certain nombre de règles, que le fonctionnement d'une personne qui, par définition, est erratique, émotionnelle, etc. Alors, ça ne veut pas dire que les sociétés sont exemptes des défauts de leurs propriétaires et dirigeants, mais ça veut juste dire que ça permet pour un tiers, comme un banquier, de comprendre et d'analyser plus facilement ce qui va se passer, et donc, du coup, de vous faire plus facilement confiance, et donc, du coup, de vous prêter plus facilement de l'argent. Ça permet aussi de gérer la trésorerie de façon centralisée. Quand on a plusieurs entreprises, on peut avoir des trésoreries abondantes et moins abondantes dans les différentes parties de ces entreprises. Eh bien, à l'évidence, c'est plus facile d'avoir une centralisation de la trésorerie dans la holding et de compenser les besoins des uns et des autres. Et enfin, pour une autre raison financière que nous affectionnons particulièrement en chémation, ça permet d'avoir un effet de levier capitalistique. Sans remonter au poulis bretonne, le fameux montage créé par Antoine Bernheim chez Lazare il y a, on va dire, une soixantaine d'années maintenant, et qui a permis à de grands entrepreneurs de réaliser des créations de sociétés de grande taille avec finalement assez peu de moyens financiers au départ. Les poulis bretonnes, vous y voyez bien, la poulie permet de démultiplier la force et puis de lever des charges plus lourdes. Mais sans aller jusque-là, il y a un effet de levier possible lorsqu'on a une holding et différentes sociétés en dessous. Voilà, ça c'est les raisons financières. Là, vous trouverez plein de documentations, plein d'articles qui vous expliqueront tous les avantages de la holding pour des raisons financières. De la même manière, beaucoup de personnes vous expliqueront qu'il y a des raisons juridiques et fiscales pour créer une holding, j'en ai noté quelques-unes, la protection du patrimoine personnel et familial, puisque ne détenant pas en direct des parts dans une entreprise, mais à travers une société, vous bénéficiez de ce niveau d'interposition. Si jamais vos entreprises devaient, qu'à Dieu ne plaise, avoir des difficultés, vous n'auriez pas forcément un danger direct sur votre patrimoine personnel. Mais ça amène aussi de la souplesse dans les opérations capitalistiques. Et puis, sur les aspects fiscaux, vous avez tous les flux de dividendes qui ont une fiscalité plus douce, c'est le régime mère-fille en France, mais c'est relativement répandu. Et puis, vous avez une compensation des pertes et des bénéfices fiscaux entre les différentes sociétés du groupe, si vous optez pour le régime de l'intégration fiscale. Alors, ça ne fonctionne pas quand vous faites des bénéfices dans chacune de vos entreprises, bien sûr, mais ça fonctionne quand vous avez, par exemple, une nouvelle entreprise que vous lancez et vous n'hésitez pas à avoir un peu de pertes fiscales dans celle-là, puisque vous savez que ça va être globalement co-financé par une moindre imposition sur les sociétés de votre groupe qui vont gagner de l'argent. Et enfin, vous avez un grand avantage fiscal complémentaire qui, lorsque vous cédez une entreprise du groupe, eh bien, la holding n'est pas imposée comme une personne physique. Elle a, si vous avez respecté un certain nombre de conditions, de taux de détention et de durée de détention notamment, elle a une moindre imposition sur les plus-values, ce qui vous permet, et ce n'est pas neutre, de faire revenir, finalement, plus de cash de vos activités entre vos mains et donc d'avoir des possibilités de réinvestissement très significativement supérieures. Je vais le répéter doucement. L'ensemble des avantages fiscaux que vous avez à créer une holding vous permettent, dans un certain nombre de cas, d'augmenter très significativement les sommes disponibles pour réinvestir par rapport à une détention directe. C'est toujours une comparaison. Il y a aussi des désavantages à avoir ces participations dans une holding, mais vous voyez les principaux avantages qu'on vous indiquera en général sur les aspects juridiques et fiscaux. Il y a des raisons opérationnelles. On en parle un petit peu moins dans la littérature parce que beaucoup de ce qui est écrit sur les holdings est écrit par soit des avocats, soit des fiscalistes. Et donc, du coup, ils ont tendance à se focaliser chacun sur l'aspect qu'ils maîtrisent le mieux. Quand vous regardez d'un point de vue opérationnel, quels sont les avantages ? Eh bien, un des avantages, quand vous avez, par exemple, trois ou quatre sociétés, c'est que si vous devez recruter dans chacune de ces trois ou quatre sociétés un responsable administratif et financier, vous payez quatre fois la charge. Eh bien, pour une somme beaucoup plus petite, vous pouvez investir dans un collaborateur de meilleur niveau qui va, par exemple, un directeur administratif et financier, qui va gérer les quatre. Et donc, la holding permet, dans un certain nombre de cas, de recruter des collaborateurs de meilleur niveau, de mutualiser leurs coûts, mais aussi de construire une architecture commune. Il est évident que si vous avez un groupe d'entreprises, il est plus simple de fonctionner sur le même logiciel de gestion, il est plus simple de partager des ressources entre les différentes entreprises. Et puis, bien entendu, ça n'est pas le seul avantage, mais comme tout le monde le sait, un capitaine de bateau, lui tout seul, ne fait rien. C'est la qualité de son équipage qui fait beaucoup. Tous les gens qui régatent le savent, la qualité de l'équipage est au moins aussi importante que la qualité du skipper. Et donc, en ayant des collaborateurs de meilleur niveau à vos côtés, bien évidemment, vous pouvez faire plus de choses et mieux les faire. Bon, ça n'est pas le seul avantage. J'en vois deux autres que je voudrais mentionner, qui sont assez peu cités. C'est d'abord la clarification stratégique et managériale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une société holding et que vous regardez votre groupe du point de vue de la société holding, vous devez vous poser des questions stratégiques et managériales, comme tout chef d'entreprise, comme tout entrepreneur, mais vous vous les posez d'un point de vue extérieur à l'entreprise opérationnelle. Et ça change tout. Ça vous permet de prendre du recul par rapport aux questions qui se posent. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas aussi dans le guidon à certains moments, mais lorsque vous devez vous poser ces questions, vous avez au moins un point de vue à partir duquel vous regardez vos sociétés opérationnelles. Et donc, vous pouvez plus facilement vous dire que, eh bien, si vous avez une stratégie, par exemple, d'accéder à un marché de consommateur qu'on appellera B2C, et qu'une autre de vos sociétés a une stratégie qui s'adresse aux professionnels, donc du B2B, et tout d'un coup, vous pouvez commencer à voir que peut-être chacune de ces sociétés pourrait s'inspirer de l'autre et prendre ce qui fonctionne et le répliquer. Et donc, ce n'est pas toujours une garantie de réussite, c'est juste que ça vous donne plus d'idées, c'est des générateurs, finalement, de plus de possibilités que si vous regardez chacune des sociétés différemment. Il y a aussi un aspect qui est assez peu connu, qui sont ce qu'on appelle les synergies émergentes. Je vous rappelle qu'une propriété émergente, c'est quelque chose que vous n'avez pas en tête et qui surgit du mélange, soit de plusieurs corps chimiques, soit de plusieurs interactions physiques entre plusieurs objets, soit d'une sorte de masse critique. Et donc, ces synergies émergentes, vous ne pourrez les voir que si vous avez à la fois un groupe d'entreprise, c'est-à-dire plusieurs activités professionnelles, dans éventuellement plusieurs secteurs, il y a plein de variantes, mais en tout cas, plusieurs sociétés dont vous vous occupez, et qu'elles sont détenues par une holding. Ça, c'est quelque chose qui est assez amusant. Nous, on le voit, on voit dans les relations avec les entrepreneurs que nous avons, ceux qui ont des groupes, qui se comportent différemment de ceux qui n'ont qu'une seule entreprise, et puis ceux qui ont des groupes structurés à travers une holding, c'est souvent le cas parce qu'ils nous ont bien écoutés, mais pas que nous, mais ils ont cette facilité de voir émerger des synergies qui sont invisibles lorsqu'on n'a qu'une seule entreprise, bien sûr, ou lorsqu'on les a toutes en direct. Quatrième grande famille très connue de raisons, les raisons patrimoniales. Alors, là, on rentre dans quelque chose qui est intéressant pour l'entrepreneur parce que ça va lui demander, lorsqu'il est propriétaire d'une holding qui a plusieurs entreprises, de clarifier la stratégie actionnariale de chacune des entreprises. C'est-à-dire de se poser la question, est-ce que cette entreprise a pour vocation de générer des revenus, de générer une plus-value de cession, à terme, peut-être ? Est-ce que sa croissance nécessite des apports de cash importants et qui va les amener ? Est-ce que ce sont des tiers comme les banquiers ou les autres organismes de financement ? Est-ce que ce sont des actionnaires qui vont apporter les flux nécessaires éventuellement au-delà de ce qu'on peut obtenir par les mécanismes habituels ? Voilà des questions qu'on peut se poser et qui sont des questions d'ordre patrimonial. Ensuite, ça permet de mieux diversifier son patrimoine professionnel. Ce que ça veut dire mieux diversifier, imaginez que vous ayez une belle entreprise qui fonctionne bien, vous êtes très content et puis tout d'un coup, elle est dans le secteur de l'hôtellerie, il y a une épidémie mondiale qui interrompt le tourisme et ralentit le business de vos clients professionnels. Votre bel actif qui était générateur de cash flow devient tout d'un coup une sorte de poids mort qui vous consomme du cash, alors fermé, pas fermé, tout ça, c'est des questions qui sont complexes et on a un certain nombre de clients qui sont face à cette question en ce moment. Eh bien, il est évident que lorsque vous avez pendant plusieurs années pu avoir une entreprise qui fonctionnait bien et dont la génération de ressources pouvait excéder ses capacités de réinvestissement dans son propre marché, vous avez créé dans la holding un petit portefeuille, un petit matelas de cash et ce matelas de cash, eh bien, il va peut-être vous aider à soit vous diversifier, soit venir au secours des entreprises du groupe qui en auraient besoin. C'est aussi la même idée dans la gestion des cash flows et des flux d'investissement. Il y a des entreprises qui sont en phase d'investissement et il y a des entreprises qui sont en phase de maturité. Alors, je sais que régulièrement, nous vous expliquons qu'il y a toujours une frontière derrière la frontière et que la notion d'entreprise en maturité est une notion avec laquelle nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais force est de reconnaître que vous pouvez choisir à certains moments de laisser une de vos entreprises globalement à sa taille, peut-être avec une croissance raisonnable, mais de ne pas chercher à la développer de façon très importante et d'utiliser les cash flows générés par cette activité pour en développer une autre qui vous plébuse, qui vous amuse, qui vous intéresse, qui est utile peut-être. Et donc, vous avez à travers le mécanisme de la holding une façon d'équilibrer votre patrimoine, d'accord, de prendre du risque à certains endroits plus qu'à d'autres, ce qui est plus difficile si vous êtes en détention directe, puisque pour des raisons multiples, vous aurez moins de facilité à faire transiter de l'argent d'une société à l'autre si vous les détenez en direct. Enfin, pour ceux qui se posent cette question et on se la posera tous un jour ou l'autre, il y a l'organisation de la transmission générationnelle et dans le cas de la transmission générationnelle, lorsque vous décidez de transmettre à vos enfants vos outils de travail, vous avez la possibilité d'avoir une souplesse supplémentaire à travers la holding que si vous avez la détention directe. Là encore, les conseillers en gestion de patrimoine peuvent vous aider à avoir une forme d'appréhension des avantages et des inconvénients de la holding. Vous allez voir ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est des raisons connues, je les ai surtout rappelées pour finalement les entrepreneurs les plus jeunes que nous accompagnons et qui n'ont pas forcément fait l'ensemble de ces réflexions ou qui en sont seulement partiellement conscients. Mais il y a une méta-raison et cette méta-raison, c'est celle que je voudrais développer maintenant, c'est qu'il faut apprendre à devenir un bon actionnaire. Alors, rappelez-vous, on dit souvent que l'entrepreneur, on peut le définir à travers trois sphères. D'abord, la sphère personnelle, puisque chaque entrepreneur est un homme ou une femme, avec tous les problèmes habituels d'un homme ou une femme, et ce ne sont pas les mêmes à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 80 ans. Et comme nous avons des clients de 20 ans et des clients de 80 et de toutes les décennies entre, nous avons eu l'occasion au cours des 25 dernières années de comprendre ce que chaque période, on peut simplifier par la décennie, mais chaque période de la vie apporte comme challenge à un être humain normal, habituel, qui se trouve être un entrepreneur. Et je discutais cette semaine avec deux de mes clients qui sont jeunes papas. Je peux vous dire que ce n'est pas simple pour eux, mais je discutais aussi avec une entrepreneur qui est jeune maman et je peux vous dire que c'est encore moins simple pour elle. Et pour autant, bien entendu, ils sont également des chefs d'entreprise. ça, c'est la sphère du bas. C'est la sphère la plus connue. C'est la sphère dans laquelle tout le monde vous voit, voit que vous êtes chef d'entreprise et vous avez tous les problèmes habituels d'un chef d'entreprise. La stratégie, l'organisation, le management, le recrutement, la vente, la finance, la production et tous les ennuis qui sont le lot quotidien d'un chef d'entreprise, la crise économique quand elle arrive, etc. Et ça, vous voyez, c'est la sphère que tout le monde regarde pour vous conseiller. La sphère personnelle, c'est déjà plus rare. La sphère de chef d'entreprise, elle est très simple. Entre les deux, j'ai coutume de dire qu'il existe la sphère de l'actionnariat. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'existe pas de bonne formation et il n'existe pas de bon bouquin pour apprendre à être un bon actionnaire. Je dis souvent, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et ceux qui savent s'en servent pour faire bosser ceux qui ne savent pas. Autrement dit, vous pouvez être un chef d'entreprise accompli, vous pouvez être une personne riche et intéressante et accomplie et entre les deux, un mauvais actionnaire. La holding vous oblige à regarder l'actionnariat comme une fonction. Vous êtes plus qu'un chef d'entreprise, vous êtes un propriétaire et en tant que tel, vous avez la responsabilité qui va avec. Et donc la holding, la méta-raison, c'est que vous allez devoir définir une stratégie actionnariale pour vous-même comme pour vos entreprises. Et puis, dernier point, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais après avoir vu des milliers de cas, on a vu celui-là assez fréquemment, il se peut que vos affaires marchent bien. Il se peut qu'elles génèrent plus de cash flow que vous ne savez en réinvestir. Et vous allez être confronté à un problème d'abondance. Alors ce problème d'abondance, pour beaucoup d'entre nous, il est un petit peu théorique, parce que l'entrepreneur, tant qu'il a des idées, il a plus de raisons d'investir que de raisons de gérer du cash flow. Mais vous savez que la vie est parfois surprenante. Il peut se produire des événements tout à fait amusants et on pense à certains de nos clients qui ont eu une croissance très importante et qui se sont retrouvés à générer plusieurs dizaines de millions d'euros de cash flow par an, alors que le taux de croissance de leur entreprise ne nécessitait pas de réinvestir la totalité de ce cash flow. On a des clients qui, à un moment ou à un autre, et malgré qu'on ait essayé de les dissuader, ont vendu leur entreprise. qu'on se retrouve avec un matelas de cash. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Eh bien, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage comme tout dans la vie, faire du vélo, apprendre à nager, élever des enfants, réussir son couple, devenir un bon chef d'entreprise, savoir recruter, savoir négocier. Eh bien, il y a aussi savoir gérer l'abondance. La holding est un outil qui va vous obliger à regarder cette abondance sous un angle professionnel plus que personnel. Autrement dit, si vous n'avez pas de holding et que vous cédez une de vos entreprises, la plus-value va remonter dans votre patrimoine personnel. Et vous aurez plein de gens très sympas qui vont vous expliquer qu'il faut investir dans l'immobilier, investir dans l'hôtellerie comme j'en parlais tout à l'heure, qu'il faut investir dans, je ne sais pas, le marché boursier, le marché obligataire, les dérivés, les crypto-monnaies, l'or, que sais-je. Et c'est très bien, pourquoi pas, après tout. Mais vous êtes avant tout des entrepreneurs. Et donc, dans la définition de l'entrepreneur que nous utilisons en général, vous avez ce besoin d'achievement perpétuel. Et puis, vous avez bien sûr ce besoin de liberté et de contrôle de votre destinée. Mais sur le besoin d'achievement perpétuel, vous avez, avec la holding, l'outil qui va vous permettre, si les cash flows de vos sociétés sont abondants et que vous les faites remonter dans cette holding ou si vous avez cédé une participation quelque part et que vous avez du cash dans la holding, ça va être l'outil à travers lequel vous vous poserez la question de son usage. Dans quel projet est-ce que je vais déployer mon énergie et mon argent pour quel objectif et est-ce que cela est conforme à mes valeurs et quelle vision je vais avoir de ce patrimoine professionnel. En conclusion, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est un sujet compliqué qu'on aborde en général sous un angle technique et nous, vous avez compris que ce n'est pas notre première recommandation. Mais chaque entrepreneur doit se poser la question du holding y compris s'il ne détient qu'une seule entreprise. C'est contre-intuitif mais venez nous en parler on verra si de notre point de vue il n'y a pas une raison ou deux pour commencer à créer votre holding même si vous n'avez qu'une seule entreprise. C'est un processus qui demande d'être bien entouré. Il y a des questions contradictoires entre les aspects juridiques et les aspects fiscaux et lorsqu'on est sur plusieurs pays ça devient encore plus compliqué d'un ordre de magnitude plus compliqué. et donc il est facile de recevoir le mauvais conseil qui aura des conséquences désastreuses à long terme donc il faut être bien entouré. Enfin et c'est souvent ce que vous nous entendrez dire ne laissez pas les aspects fiscaux prendre plus d'importance que les autres axes d'analyse. Souvent la holding est créée pour des raisons fiscales et donc je vous rappelle que non seulement c'est répréhensible aujourd'hui en France mais pas seulement de faire un montage pour des raisons uniquement fiscales mais même s'il y a des aspects économiques vous verrez que très rapidement vos conseils vous parleront principalement fiscalité. C'est bien c'est important c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier ça n'est qu'un paramètre. Régulièrement nous avons des clients entrepreneurs qui ont pris des décisions pour des raisons fiscales et dont la situation personnelle ou business a changé et ce qui était une bonne raison il y a 5 ans il y a 10 ans il y a 15 ans n'en est plus une. Donc on n'a pas on ne doit pas de notre point de vue surpondérer l'intérêt fiscal par rapport aux autres intérêts. Voilà évidemment ça appelle beaucoup de commentaires peut-être quelques questions et j'y suis préparé. Alors avons-nous des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat la question première Patrick que j'ai envie de te poser c'est à partir de quel moment ça vaut le coup de s'y intéresser ? Je te rappellerai une anecdote qui a plus de 20 ans nous avions un client que nous ne nommerons pas puis il est décédé depuis d'ailleurs qui était en région Bourgogne à Beaune plus précisément et qui avait créé un groupe qui s'est retrouvé coté au second marché de la Bourse de Paris un très très grand succès et en ayant un dialogue approfondi avec lui on s'est aperçu que c'était le seul entrepreneur qu'on n'avait jamais rencontré qui avait créé sa société holding familiale avant de créer la société exploitation et donc il avait pris son patrimoine personnel un bout de son patrimoine personnel il avait mis au capital une société il avait installé femmes et enfants au capital de l'entreprise et c'est cette entreprise qui avait investi le capital de la société d'exploitation et chaque fois qu'un banquier privé venait essayer de lui chanter les louanges de l'organisation patrimoniale optimale et des ingénieurs patrimoniaux que Smith & Smith allait pouvoir faire pour lui il souriait doucement et il disait ah je crois que c'est déjà fait je crois qu'il y a une anecdote intéressante je ne dis pas que ça a un intérêt particulier patrimonial ou fiscal j'en suis bien capable d'en juger de créer d'abord la holding avant de créer la société d'exploitation peut-être d'ailleurs qu'il y en a mais s'il y a des spécialistes qui nous écoutent je suis ravi qu'ils mettent dans les commentaires de cette publication que nous ferons sur les réseaux sociaux leur expertise pour qu'on éventuellement les rencontre et qu'on flèche ensuite nos clients vers eux mais ce que je veux dire c'est que le bon moment c'est tout le temps le bon moment c'est tout le temps parce que il y a probablement aucun intérêt à créer une holding quand on est une entreprise qui brûle du cash on n'a pas besoin de dépenses supplémentaires et encore il y aurait des exceptions à cette règle en revanche dès qu'on a une entreprise qui fonctionne ma croyance et on peut en débattre c'est parce que toi tu en penses mais ma croyance c'est qu'il faut envisager la création de cet étage pour pouvoir regarder l'objet entreprise d'un point de vue actionnarial et d'avoir finalement un balcon d'où on regarde le domaine voilà ce que tu en penses mais écoute je pense que c'est un sujet qui est toujours complexe arbitré entre le surcoût à la fois financier mais aussi en termes d'administratif que ça va créer et la nécessité que ça va avoir dans le cas où l'entreprise dans le cas ou au moment où l'entreprise va avoir du succès et puis il y a tu sais un autre sujet qui est que de la constituer après en faisant accepter la valeur des apports par un commissaire aux apports c'est aussi une façon de se constituer une holding capitalisée assez clairement et ça pas mal d'avantages notamment dans l'importance qu'on a vis-à-vis des partenaires et notamment des partenaires banquiers et dans la capacité à l'oeuvredger des actifs parce qu'on les a fait évaluer à leur repris et ça ça n'est possible que quand tu le fais ta holding dans un deuxième temps donc il y a encore une fois comme je te disais pour moi il y a une vraie difficulté à arbitrer entre le faire tout de suite parce qu'après tout c'est une bonne gymnastique c'est une bonne façon de bien se mettre dedans et de bien gérer en faisant attention à tous les aspects de la gestion et puis les aspects que tu évoquais effectivement d'une meilleure plus grande facilité à faire passer ce que l'on est et les différentes activités qu'on a et l'expression de notre vision mais effectivement d'un autre côté attendre quelques années avoir une capacité à valoriser pour 2-3 millions la société qu'on a créée initialement et de l'apporter à une holding avec un commissaire aux apports qui va coûter quelques dizaines de millions d'euros mais qui va permettre du coup d'admettre qu'on a une une holding avec 2-3 millions d'euros au capital comme fond propre ce qui n'est pas possible sinon parce que quand la société a grandi comme une part de votre de vos lignes de portefeuille de holding on ne peut pas les réévaluer la comptabilité ne permet pas ça en droit français toujours étonnant il y a d'autres solutions quand vous avez déjà fait votre holding vous pouvez faire un LBO sur votre holding et ça va permettre à la fois de sortir du cash et à la fois de matérialiser cette valeur mais voilà pourquoi il y a des questions délicates à arbitrer en tout état de cause venez nous en parler venez nous en parler c'est des sujets qui sont donc effectivement merci Jean-Christophe de l'avoir rappelé avec des effets de levier important avec des coûts pas forcément élevés mais qui peuvent être des coûts autres que monétaires il faudra s'en occuper c'est une société de plus et il y a plein d'entrepreneurs qui n'envisagent pas la pluriactivité donc ils sont très contents avec une seule entreprise et ceux-là c'est un sujet qui doit être finalement plus facile à creuser holding ou pas mais lorsqu'on a plusieurs entreprises je pense qu'on peut tomber d'accord qu'il est nécessaire d'avoir une ou plusieurs holding de façon à permettre tous les avantages qu'il y a dans la présentation que je vous laisserai revoir tranquillement et je suis à votre disposition pour échanger sur les réseaux sociaux par rapport à vos questionnements et puis bien sûr on est disponible en direct pour les questions plus confidentielles pour les questions